Entre sept et neuf allers-retours par jour entre Longueuil et le centre de Montréal. 150 kilomètres quotidiens, principalement en enjambant le Saint-Laurent. Ce chauffeur le fait depuis 25 ans et il a un petit pincement. C'est un deuil parce que c'est notre circuit le plus lucratif. La clientèle me connaît depuis des années. J'ai toujours adoré faire du centre-ville. J'aime beaucoup conduire les articulés. Mais bientôt, des milliers de passagers qui arriveront au terminus Panama, à Brossard, seront dirigés vers ce tunnel. Pour embarquer à bord des voitures du REM, direction le centre-ville de Montréal. Seul le REM pourra emprunter le pont Samuel-de-Champlain, ce qui a exigé une refonte totale du réseau de Longueuil. Ça concerne davantage les secteurs qui sont au sud de la 116. C'est là où il va y avoir un impact plus grand, où les circuits ne circuleront plus directement jusqu'au centre-ville, mais ils vont être interconnectés avec les trois stations sur la rive-sous. Il y aura au total 1 400 voyages quotidiens vers les stations du REM. On comptera cinq nouvelles lignes d'autobus et on comptera cinq nouvelles lignes d'autobus. Et 27 circuits ont été modifiés. Une carte interactive est déjà en ligne pour que les usagers puissent simuler leur futur trajet. Le RTL attend maintenant le signal du REM pour se redéployer. CDPQ-infra est encore floue sur la date de mise en service du Tronçon-Rive-Sud, mais ce ne sera pas avant la mi-avril. Et chez les habitués de la traversée du pont en autobus, il y a quelques interrogations. Peut-être que ça sera compliqué, je ne sais pas. Moi, je suis habitué ici. Est-ce que ça change quelque chose? Si ça nous amène à un endroit où ça doit nous mener à la même fréquence, pour moi, ça ne fait pas de changement. Ça va peut-être dépendre du prix aussi. Ça ne sera pas le même. Les gens vont pouvoir bénéficier d'une tarification intégrée métropolitaine, la même que partout ailleurs sur le territoire. L'Autorité régionale des transports métropolitains doit faire de nouveaux ajustements à sa grille tarifaire avant l'entrée en service du Rennes. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.